Nous avons déniché un état voyou au cœur de l'Europe, c'est l'Allemagne. Ce pays a signé le traité de non-prolifération qui lui interdit de posséder l'arme nucléaire. Et pourtant, l'OTAN y entrepose des bombes nucléaires. Heureusement, de très nombreux activistes sont venus de toute l'Europe pour désobéir. On ne pouvait pas rater ça. En 1968, le traité de non-prolifération est signé par les 5 pays possédant l'arme nucléaire, ainsi que par 40 autres états. Les 5 détenteurs de la bombe s'engagent à réduire progressivement leur arsenal jusqu'à obtenir un désarmement total, tandis que les 40 autres états déclarent ne pas développer ou acquérir de telles armes. En plus de 50 ans, le processus de désarmement n'a quasiment pas avancé. Quatre autres états ont développé la bombe, et comble de l'hypocrisie, des pays accueillent également des bombes nucléaires appartenant à l'OTAN. C'est le cas de l'Allemagne, qui garde une vingtaine de bombes dans sa base militaire aérienne de Buchel, prête à les transporter en avion. Le 26 mars 2010, le Parlement allemand a voté pour un démantèlement de ses armes nucléaires, mais le gouvernement est resté sourd à cette demande. Les citoyens organisent donc cette année, du 26 mars au 29 mai 2015, un blocage de 65 jours à Buchel pour faire entendre leur voix. Des Allemands, venus de tout le pays, mais également des Européens, concernés par ce problème mondial, s'y retrouvent. L'arme nucléaire est en effet un danger qui outrepasse les frontières, capable de décimer les populations civiles sans distinction, et dont les effets radioactifs perdurent bien longtemps après l'utilisation de la bombe. Chacune des vingt bombes de Buchel a une puissance pouvant aller jusqu'à dix fois, celle d'Hiroshima. Les manifestants organisent également des actions de sensibilisation des habitants dans la ville voisine de Kohem. En effet, le silence du gouvernement au sujet de ces bombes ne revient pas seulement à leur maintien. Les bombes doivent être changées régulièrement afin de les moderniser. Outre les milliards de dollars d'argent public que représente un tel projet, cela retarde encore davantage l'exécution du traité de non-prolifération. La Russie remet ainsi en question l'intention des Américains de se désarmer et en profite pour moderniser, elle aussi, son arsenal. Le week-end du 18 et 19 avril, des militants français, membres des désobéissants et de la Maison de la Vigilance, se sont rendus à Buchel pour prêter main forte aux Allemands. Chaque groupe détermine l'action qu'ils souhaitent mettre en place et la planifie avec le soutien des organisateurs. Un camp, installé à une centaine de mètres de la base par le Mouvement international pour la réconciliation et l'arche Lanza del Vasto, accueille les nouveaux arrivants. Les Français ont décidé de bloquer simultanément deux entrées de la base en faisant un sit-in. C'est lors d'une tentative d'inspection citoyenne de la base qu'une militante française ayant parvenu à franchir les premières barrières de sécurité s'est fait arrêter par les forces de l'ordre allemandes. L'opération Buchel 65 se poursuivra encore jusqu'au 29 mai. N'hésitez donc pas à rejoindre la lutte en contactant directement les organisateurs.